Après des années d'oubli, livré aux caprices du vent et de la pluie dans un champ, le lacustre Z7, construit en 1939 par un chantier naval de Roll, retrouve aujourd'hui une jeunesse bien méritée. Car le lacustre Fleur Bleu est un voilier mythique du Léman, un monotype qui décline tous les superlatifs. Plus de 600 victoires en régate, un plan d'Henri Coponnet qui souhaitait, avec ce bateau, démocratiser la voile sur le Léman, et un propriétaire talentueux qui lui a donné ses lettres de noblesse. Fleur Bleu, c'est une histoire d'amour. Je pense que ce bateau, déjà de son temps, était un bateau mythique pour tous les navigateurs. Ils le voyaient arriver sur la ligne de départ, ils étaient effrayés. Ils disaient « Oh là là, on peut rentrer à la maison, il y a Fleur Bleu qui arrive ». Donc vraiment, c'était un crève-cœur. Ça aurait été un crève-cœur de le laisser sur son champ. Au Musée du Léman, on pense que vraiment les bateaux, ce sont les vrais monuments du lac. Plus de 2000 heures de travail seront nécessaires pour sa restauration au chantier naval de Philippe Dur à Versoix. Une minutieuse reconstruction, un chantier d'exception pour cet homme attaché au patrimoine lacustre lémanique, 9 fois titré champion du monde en classe J. Il est patrimonial. Oui, c'est un bateau pour moi mythique. À cause de ses 640 victoires, c'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est certainement le bateau qui a gagné le plus de courses au monde. Juste fou, quoi. C'est pas compliqué. Il faut juste se rappeler comment on a appris le métier à l'époque. Il faut essayer de se rappeler les mouvements qu'on a appris, ressortir les biorabots de l'époque qu'on utilisait, se rappeler ce que nos ancêtres nous ont appris. Et ce bateau, nous on a un apprenti qu'à 15 ans en ce moment. Donc il travaille sur ce bateau et je lui dis, mais écoute Sacha, tu sais quoi ? Dans 53 ans, tu auras mon âge. On sera en 2071 et c'est toi qui va raconter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce chantier ? Mais c'est toi qui raconteras alors, profite de ce moment-là. C'est important pour moi. En juin prochain, la rénovation du lacustre Fleur Bleue sera achevée. La série soufflera ses 80 bougies sur le Léman. Une victoire patrimoniale pour le musée du Léman, aujourd'hui propriétaire du voilier. Il rejoindra alors les 53 autres bateaux de la collection, des bateaux de toute taille et de toute voilure. Une trace mémorielle de l'histoire héroïque lémanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada